Vous êtes sur RTL. Avec vous Amandine Bégaud et tout d'abord cette nouvelle étape dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Début aujourd'hui du démontage de l'échafaudage de la flèche de la cathédrale. 40 000 pièces de 200 tonnes dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut. L'opération s'annonce périlleuse, Raphaël Vantard. C'est le défi le plus important de la reconstruction de Notre-Dame. Pendant plusieurs semaines, deux équipes de cinq cordistes surnommés les écureuils vont se relayer. Ils vont, à l'aide d'un outil spécial de perfection, la scie sabre, enlever l'ancien échafaudage tube par tube. Ils partiront d'un nouvel édifice de chantier construit depuis l'incendie. Chaque mouvement devra être millimétré parce que même s'il y a des filets de protection, il ne faut pas que ces tubes tombent sur les voûtes de la cathédrale. Christophe Rousselot est le directeur de la fondation Notre-Dame de Paris. On n'est jamais à l'abri d'une difficulté comme dans tout chantier. Et si d'aventure quelques morceaux de tubes tombaient sur une partie de l'édifice, ce serait compliqué. Et c'est pourquoi la cathédrale ne sera vraiment sauvée que quand tout cet échafaudage d'avant l'incendie sera découpé. Il y a plus de 40 000 tubes à évacuer, 500 tonnes d'acier sur lesquels le plomb de la toiture a fondu pendant l'incendie. Les ouvriers de la cathédrale s'attendent à trois mois de travail intense, trois mois pour définitivement sauver Notre-Dame de Paris. Explication signée Raphaël Vantard. Sur le front du coronavirus, on a passé cette nuit la barre des 400 000 morts dans le monde, mais amélioration confirmée ici en France. Avec 13 morts en 24 heures, c'est le bilan le plus faible depuis la mi-mars. Les autorités recommandent toutefois toujours le port du masque. Un masque qu'il ne faut pas, on le rappelle, jeté sur la voie publique. L'amende d'ailleurs sera bientôt nettement plus salée, 135 euros contre 68 actuellement. Le maire de Mont-Luel dans l'Ain aurait lui souhaité que ce soit encore plus. Depuis plusieurs semaines, il a d'ailleurs sur sa commune pris un arrêté pour durcir les sanctions et a même installé 29 caméras de surveillance pour retrouver les contrevenants. Si on veut aller plus loin, il faut avoir une amende plus dissuasive. Et ce n'est pas une question de faire de l'argent sur le dos des gens, c'est une question effectivement de contraintes sanitaires et environnementales. Aucune commune ne remplit ses caisses et ne fait son budget à travers des amendes à 68 euros ou 300 euros. Il faudrait également que les gens qui saoulent du domaine public, il faudrait les sanctionner plus lourdement en cas de récidive. Et c'est pour ça que mon souhait serait effectivement que la récidive devienne un délit et donc qu'on puisse les sanctionner à travers des stages de sensibilisation à l'environnement qui donnent vraiment un exemple à la société. Romain Daubier, le maire de Mont-Luel dans l'Ain avec Nerissa Emani pour RTL. Et l'autre conséquence de cette crise sanitaire, il a fallu revoir les modalités du passage du bac. On aura d'ailleurs les résultats dans un mois tout juste, le 7 juillet. Les épreuves, on le rappelle, ont toutes été annulées. Et c'est donc sur la base du contrôle continu et du livret scolaire que les élèves seront jugés. Les conseils de classe ont lieu en ce moment même. Concrètement, Marie Guerrier, comment ça va se passer ? C'est uniquement à partir des notes du premier et du deuxième trimestre que le conseil de classe calcule la moyenne dans chaque matière en appliquant les coefficients qui correspondent. Puis, calcule la moyenne générale. Ce sera alors la note pour le bac. Les notes du troisième trimestre pendant le confinement ne comptent pas, mais les profs peuvent mettre des appréciations sur la motivation et l'assiduité de l'élève. Ensuite, les lycées transmettent les livrets scolaires à la commission d'harmonisation. Une par académie, composée de jurys de profs qui vont donc étudier chaque dossier. Tous les ans, l'examen du dossier par la commission d'harmonisation compte pour donner un coup de pouce aux élèves qui sont à la limite. Pas tout à fait 10 pour avoir le bac, pas tout à fait 8 pour aller au rattrapage ou bien une note proche d'une mention. Cette année, il y a aussi le cas des élèves notés sévèrement par leurs profs. C'est la politique dont certains lycées, ils auraient eu potentiellement de meilleures notes au bac. Eh bien, ça ne se fait pas d'habitude, mais là, les jurys vont regarder le taux de réussite du lycée de l'élève sur les trois dernières années pour éventuellement rehausser la moyenne. Marie Guerrier, spécialiste des questions d'éducation pour RTL. Allez, dans un instant, la suite du journal sur RTL. Avec cette nouvelle étape du déconfinement, ça y est, les voyages entre la France et le Royaume-Uni sont désormais possibles. Attention toutefois à la 14N, à tout de suite. Et donc la suite de votre journal à 6h38 sur RTL. Depuis ce matin, il est à nouveau possible de voyager entre France et Royaume-Uni. Oui, et dans les deux sens. Mais attention, si vous souhaitez vous rendre à Londres, par exemple, vous devrez observer une 14N, 14 jours de confinement strict. Et ça vaut dans les deux sens, là aussi, Marie Billon. Faustine a déjà préparé son attestation de déplacement international. Elle a aussi imprimé une déclaration sur l'honneur, écrite par son petit ami qui vit à Londres. Ils ne se sont pas vus depuis la fin mars. C'est un motif impérieux, explique la calésienne de 33 ans. Mais les conditions des retrouvailles ne sont pas idéales. Ça va être compliqué. Ils peuvent nous contacter par téléphone ou venir directement dans le logement, à savoir si on respecte bien, en fait, le confinement. Puisque je pense que l'amende est très salée, hein, en Angleterre. Après, c'est vrai que confinement, je ne vais pas rester 14 jours enfermée à la maison sans sortir du tout. Non. Faustine ne reste qu'une semaine à Londres. Mais de retour en France, c'est confinement. À nouveau, l'hexagone l'a décidé par réciprocité. Mais il est volontaire. Alors, pour Céline, qui rentre un mois à Paris, ces conditions relaxes sont un soulagement. Quand on rentre et qu'on n'a pas vu notre famille depuis six mois, tout le monde a envie de nous voir, on a envie de voir ses amis. Alors, je ne vais pas sortir dans les bars, etc. Mais après, je vais vivre chez mes parents et je ne peux pas leur dire « inviter pas ma grand-mère » ou « bah non, inviter pas mes oncles ». Céline a perdu son emploi à Londres au début de la crise. Donc, elle peut prendre le risque de devoir s'auto-isoler à nouveau à son retour d'Angleterre. Mais elle espère qu'en juillet, la quatorzaine sera levée. Emma Reby, en correspondant de RTL à Londres. Londres, où plusieurs milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues hier. Deuxième journée consécutive pour dénoncer le racisme et les violences policières. Un mouvement né aux Etats-Unis, vous le savez, après la mort de George Floyd. Un nouvel hommage lui sera rendu aujourd'hui à Houston, sa ville natale, avant ses obsèques, demain. Merci beaucoup Amandine. On vous retrouvera tout à l'heure à 7h30 avec Yves Calviat.